Coucou et bienvenue sur Chat & Scrap. Voilà nous allons faire des petits embellissements avec des petits cadres comme ceci de chez Action et des petites photos sur Pitlites. Pour ceci vous coupez votre photo, la dimension de votre cadre donc moi là j'en découpe deux. On va le faire comme ça ensuite nous allons positionner notre cadre comme ceci voilà et on va le coller sur l'autre photo celui-là et et celui-là. Voilà donc pour ceci nous allons venir tout autour de notre photo mettre de la colle et vous collez votre carte dessus pour commencer tout simplement voilà et là ce que vous faites, vous retournez votre cadre et vous découpez autour comme ceci et ça vous donne ceci vous faites pareil avec celle-ci hop on met de la colle tout autour de la photo et hop on se dépêche on vient coller au milieu donc moi je vais laisser un petit peu de blanc de chaque côté vous appuyez voilà voilà ce qui vous donne ceci alors moi j'ai fait celle-ci avec vous j'ai fait celle-ci j'ai fait celle-ci j'ai fait celle-ci voilà donc là je m'en suis fait voilà donc là je vais mettre là à côté de moi et je vais faire un embellissement donc avec 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 je vais prendre la dentelle comme ceci alors je vais regarder je vais prendre celui-là allez les chopinou en fait j'en ai fait deux les mêmes bon c'est pas grave donc je vais prendre cette photo là et je vais venir mettre ça tout autour allez donc pour ceux ci bas c'est simple on comprend à l'endroit si possible on vient mettre de la colle ici sur le ruban et on vient positionner comme ceux ci son ruban sur le cadre voilà et on fait ça tout le tour du cadre on met de la colle et on positionne notre ruban là on le froisse un petit peu comme ça ça vous fait bien le tour et on fait ça sur chaque coin vous mettez bien au bord et on fait pareil de ce côté là voilà ensuite on vient couper notre ruban on coupe et droit hop et on vient mettre de la colle voilà et juste un petit chouïa de colle un petit peu très léger comme ça on ne verra pas et puis vous tournez comme ça et comme ça ça le fond et on ne voit pas on ne voit pas où c'est qu'on s'est arrêté en fait petite astuce alors et ça vous donne ceci ensuite je vais venir me prendre alors les filets de colle c'est plutôt embêtant donc ensuite on va prendre je vais chercher de la dentelle donc je reviens je reviens je reviens alors je vais prendre différentes petites choses alors je vais prendre ceci une grande fleur comme ça et cette fleur là je vais venir la mettre comme ceci derrière mais avant je vais venir couper un morceau de ruban alors je vais mettre pour ceci je vais prendre mes rubans que j'ai acheté hier oh non comme ça là euh désolé pour le bruit ah bah ou alors attendez non je vais mettre plutôt là j'en ai là c'est ce que je cherchais en fait je vais prendre celui là ce sera mieux pour ce que je veux faire donc là vous allez coller ici au milieu votre ruban vous allez le coller au milieu ici donc hop de la colle chaude vous le positionnez voilà comme ceci ensuite le bout qui va se trouver vous voyez ça fait ça ça fait ça le bout qui est là vous le prenez et vous le recollez ici tout simplement au milieu donc là vous mettez de la colle jusque là et vous mettez votre ruban dessus voilà comme ceci ensuite de votre choix vous faites comme vous avez envie moi j'ai pris ça parce que voilà ça me plaisait donc je vais venir prendre cette grande feuille que je vais positionner ici au milieu donc hop je vais de la colle et je viens positionner ma petite fleur comme ceci vous voyez je travaille même à l'envers pour vous montrer voilà vous mettez autre chose chacun met ce qu'il a envie dessus voilà ce qui vous donne ce qui vous donne un petit embellissement attendez là je vais couper comme ça je vais mettre un petit coup de briquet voilà et ce qui vous donne un joli embellissement voilà à accrocher voilà tout simplement et derrière on ne verra rien parce que tout est caché donc ça fera très joli derrière et très joli devant voilà voilà mes petites abonnées un tout petit embellissement tout 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 mumi voilà comme ceci ça c'est le premier voilà donc on va en faire un deuxième alors je vais prendre ceci je vais prendre là on va mettre je me demande bien si je vais pas mettre du tulle comme ceci que j'ai eu hier non ça va faire trop fade alors je vais prendre de la de la dentelle pas de la dentelle du attendez je cherche mon morceau que j'avais parce que j'avais un petit morceau qui allait très 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 bien avec et comme on a fait des sprays bah je vais pas le retrouver c'est toujours comme ça bah c'est pas grave je vais mettre ce bien c'est dommage donc c'est pas grave c'est dommage parce que c'était un bout qui était fait esprit pour un petit embellissement comme ça c'est pas grave de toute façon ce qu'il faut aussi il faut que ce soit joli c'est tout alors je vais prendre cette dentelle voilà donc là mais c'est pareil je vais faire comme tout à l'heure vous le mettez à l'envers c'était votre embellissement à l'envers et vous allez venir coller ça comme ça ici au milieu donc hop voilà l'embellissement votre colle vous le mettez au milieu voilà et vous collez comme ça voilà ça vous donne ceci ensuite moi j'ai collé une petite rosace que j'ai là celle-ci non elle n'est pas assez grosse donc c'est pas grave je vais rechercher un morceau de de tissu alors je reviens de suite mes petites abonnées alors j'essaye de trouver un morceau assez conséquent petite dentelle pardon conséquente on va regarder alors bon j'en ai pris plusieurs on choisira on va choisir avec vous donc là j'en ai pris plusieurs là c'est il est quand même marron donc ça pourrait aller ben voilà ça alors alors je vais regarder voir si je pouvais pas le mettre ça ferait très joli aussi comme ça marron là il ferait joli aussi mais on va se le réserver celui-là on va le prendre celui-là et ça on va venir le coller cette petite fave-là derrière attendez que je prenne bien le sens voilà comme ceci comme ça on aura déjà aussi un joli de ce côté-là on aura un rendu des deux côtés vous voyez ce que je veux dire et comme dedans là il y a du rose on va mettre une petite touche de rose donc je vais couper ça là j'en ai peut-être assez non je vais couper un petit morceau de ruban hop et je vais couper un petit bout comme ça c'est une petite chute mais ça ira très bien ensemble alors on retourne donc on va les coller comme ça et on va superposer en fait non celui-là il n'ira pas il me faut utiliser les petites chutes que j'ai voilà je vais mettre celui-là je vais superposer et là il faut que je tranche avec un autre qui est plus plus rose je vais reprendre un bout de l'autre j'ai chanel qui est là petit monkey teen parce qu'elle avec mes rubans alors j'en coupe un bout hop je regarde ce que ça fait hop hop voilà je vais le mettre comme ça alors vous retournez votre embellissement on a déjà collé comme ça vous le retournez comme ça ensuite vous allez venir mettre celui-ci ici petit ici enfin moi c'est ce que j'ai choisi hop je vais le mettre de ce côté-là voilà donc là hop un peu de colle pour coller celui-là et je regarde bien voilà et je viens coller ça ici je vais le superposer hop je viens coller naturellement je voulais le bouc qui était là bon bah c'est pas grave je viens coller ici voilà et ça là le bouc est là on l'enlève voilà ça on le colle bien ici voilà ensuite on va venir coller ça attendez je regarde parce que ça ça serait peut-être joli aussi donc on va mettre celui-là mais avant de le coller on va faire comme tout à l'heure on va venir mettre ça ici alors hop pour que ça fasse une attache vous mettez de la colle vous le mettez en biais comme ça tout simplement et ça vous allez venir le coller comme ça alors j'ai fait de colle en même temps c'est un peu embêtant ou alors j'aurais bien mis ça aussi non on va mettre celle-là il faut que j'arrête de changer comme ça on va mettre ça comme ça ici alors attendez Pascal a un sens cette fleur voilà coller comme ça voilà comme ça je vais venir le coller là alors hop on met de la colle sur toute la surface et on vient le positionner et puis ça brûle alors hop on se dépêche et on positionne voilà attendez j'enlève toutes les points de colle que j'ai appris les doigts parce que je ne peux pas travailler avec les trucs de colle voilà ce qui vous fait un autre embellissement par contre là je vais venir recouper comme il faut alors je vais venir couper celui-là celui-là comme ça et celui-là un petit peu plus court voilà et ce qui vous donne un petit embellissement accroché comme ceci voilà donc comme ça et derrière comme ceci donc là je vous en ai fait deux comme ceci comme je vous ai montré voilà et tout à l'heure avant que je fasse celui-là et ces deux-là avec vous j'en ai fait un comme ceci donc j'ai fait le même système que celui-là j'ai collé celui-là mais j'ai rien mis et derrière vous avez ça j'ai rien mis parce que sur le coup j'aurais voulu coller sur une création maintenant il est trop tard parce qu'il y a la petite fleur là et je n'ai pas envie de la gâcher donc j'essaierai là je vais mettre un petit truc là vous voyez hop je vais le décoller là un petit peu et je vais mettre je mettrai bien je le ferai bien en attendez je vais le faire en paperclip donc pour ceci il me faut mes petits trucs de je vais prendre un paperclip là une machine mais je ne vais plus avoir si j'en ai une là alors attendez ça c'est compliqué à l'accrocher après les autres voilà hop donc j'ai pris une trombone je vais venir mettre ça ici ça fera un paperclip mais ça fait pas beau donc bah c'est tout alors on va laisser comme ça ce que je vais faire je vais le recoller voilà vu que j'ai découlé là il faut donner un petit coup de colle ici là je recolle ma fleur tant pis pour moi hop et ça le petit truc là je vais l'enlever comme ça je pourrais le mettre sur une création je récupère la la petite perle voilà et comme ça je pourrais le mettre sur un embellissement voilà voilà les trois que j'ai fait donc vous voyez avec des petites choses et des petits trucs de chez action etc bah voilà on peut faire ce genre de de petites choses comme ça voilà j'espère que vous les voyez bien comme ceci donc la première comme ça elle est comme ceci derrière donc ça fait autant joli devant que derrière la deuxième comme ceci hop et la petite dernière pour coller sur un embellissement donc derrière comme ceci on ne voit pas et devant comme ceci voilà 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 mes petites abonnées pour mes petites créations voilà et je vous fais des gros 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 bisous voilà voilà bisous 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 mes abonnés bisous bisous